Hey les geeks, on a beau être le week-end, le récap ciné et séries est toujours là au garde à vous, afin de vous communiquer les news qu'il ne fallait surtout pas manquer en ce 2 février. Et je peux vous l'assurer, vous allez être servis. Trêve de beblas, on commence. Déjà on a une date plus précise en ce qui concerne Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8. Le premier sortira donc le 23 juillet 2021 et le second le 5 août 2022 aux Etats-Unis. On sait juste que les deux s'enchaîneront un peu à la manière d'une partie 1 et d'une partie 2, et que Tom Cruise y reprendra son rôle en tant que Ethan Hunt, et que Christopher McHarrie sera toujours là à la réalisation. Il y a de quoi supposer que l'objectif est de proposer une conclusion à la saga, enfin c'est ce que je pense personnellement, mais ça n'a pas été encore dit. Quoi qu'il en soit, rendez-vous à ces dates-là, dites-moi si vous avez hâte. En parlant de date de sortie, le film d'animation Super Mario Bros en offre une. Le président de Nintendo a révélé via IGN qu'il prévoyait une sortie pour 2022, sans être plus précis. Pour rappel, le projet est produit par Chris Meledandry, fondateur et PDG d'Illumination, le studio créateur des mignons. Mais aussi Shigeru Miyamoto, directeur représentant associé de Nintendo. Le tout se déroulera dans l'univers de Super Mario Bros et il sera distribué dans le monde entier via Universal Pictures. Et tant que l'on y est dans les annonces, la série Les Voyageurs du Temps, diffusée sur Netflix, se voit arrêtée après 3 saisons. En parallèle, la plateforme confirme le renouvellement de Sex Education pour une saison 2. Mais aussi surprise, la sortie d'un épisode spécial de Big Mouse pour la Saint-Valentin qui sortira le 8 février. Et pour l'anecdote, l'animation qu'il y aura au début des séries et films originales Netflix ne sera plus exactement la même. Et c'est déjà le cas maintenant, ça m'a d'ailleurs surpris ce matin au lancement de Velvet Buzzsaw. Voilà, ça c'est fait. Passons à 3 petites news en vrac, avant de revenir sur 2 grosses dont 1 spoil possiblement sur Captain Marvel. On vient d'apprendre que BB-8 a fini de tourner pour Star Wars Episode IX. Car oui, le droïde a bien quelqu'un pour le faire bouger, il n'est pas à l'intérieur mais il se trouve derrière. Et il a annoncé sur Twitter qu'il en avait terminé. Actuellement, sa sortie est toujours prévue pour décembre 2019 et on espère avoir un trailer très bientôt, afin de pourquoi pas nous rassurer sur son avancée. Dans un genre bien différent, il semblerait que la CW envisage de développer un reboot à la série Gossip Girl. Le président de la chaîne confirme qu'il y a bien eu une discussion, mais qu'il ne peut pas en dire plus pour le moment. Cependant, en vue de la mode actuelle de ressortir de vieilles séries afin de profiter du succès, il ne serait pas vraiment étonnant que Gossip Girl aussi ait droit. D'autant plus que la chaîne accueille déjà des programmes de ce type comme Dynasty et Charme. Sinon, au niveau casting, on a appris que l'acteur Ravia Barden jouera dans le reboot de Dune. Il sera ainsi aux côtés de Timothée Le Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya et bien d'autres. Mais on n'a toujours pas de date de sortie pour ce projet, dont le casting s'officialise de plus en plus. On passe aux deux news dont je vous parlais depuis le début. Le Hollywood Reporter révèle que Warner Bros. a tout d'abord proposé à James Gunn de réaliser un film Superman. Il aurait ainsi eu des propositions pour tout un tas d'autres personnages, mais il aurait au final choisi lui-même la Suicide Squad. Un choix surprenant, mais qui se rapproche d'une certaine manière de ce qu'il a pu faire par les Gardiens de la Galaxie. Une type un peu improbable qui doit s'allier. Ce qui est rassurant avec cette info, en plus du fait que James Gunn a vraiment eu le choix, c'est que Warner n'abandonne pas l'idée d'un nouveau film Superman. Faut-il encore qu'ils aient vraiment le mec derrière ? Bon malgré tout, c'est pas une des priorités actuellement, et on sait même pas vraiment si ce Superman se serait placé dans le World of DC. Pour terminer, parlons de Captain Marvel, et d'une nouvelle fuite. Ça peut potentiellement spoiler un événement dans le film, donc soyez prévenus, je vous laisse deux secondes pour lâcher le pouce bleu et quitter la vidéo, c'est bon ? Un nouveau goodies du film a fuité sur la toile, je vous mets le lien en description, ai-je vraiment besoin de rappeler que c'est pour éviter les strikes ? On y voit Nick Fury, bon ça, classique. Mais aussi, le chat Goose avec des menottes et une muselière, de quoi supposer qu'il ne sera pas tout innocent. Alors non, peu de chances qu'il s'agisse d'un Skrull, même si techniquement parlant, oui c'est possible, mais c'est sûrement un indice comme quoi il sera tout comme dans les comics un Flerkens. En gros, un alien à l'apparence de chat qui a des tentacules qui lui sortent de la gueule, rien de bien sympathique. Ça expliquerait aussi pourquoi les rares personnes ayant eu un aperçu du film déclarent que Goose volent la vedette à Carole. Et j'avoue personnellement que j'ai assez hâte de découvrir ça le 6 mars prochain. Ça serait une carrément bonne surprise. Voilà les geeks et tout pour ce récap ciné-série. Petite précision au sujet des trailers du Super Bowl, nous ne ferons probablement pas un live pendant l'événement comme prévu car il est bien trop long et que ce serait un peu ennuyant pendant les moments calmes. Cependant, dès 5h50 le lendemain matin, nous ferons une matinale afin de quand même découvrir tout ce qui sera sorti pendant la nuit. C'est à mon avis une bien meilleure solution. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Ça peut encore changer, mais on vous tiendra au courant le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux. Lien en description. C'était Mathéo, ciao tout le monde !